salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur pvs 2019 et ce coup ci on est sur le jeu complet c'est la première vidéo et je sais que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo c'est le tuto pour installer le patch pour moi c'est le patch cpes donc un grand merci à eux pour leur boulot donc c'est la version 1.0 donc il ya déjà pas mal de choses dedans on je vous laisserai aller voir le contenu exact dans le vous aurez le lien dans la description à la page facebook de cpes et vous trouverez tout ce que vous voulez avec des mises à jour régulières des ajouts enfin voilà il ya plein de choses qui sont faites par cette team cpes et franchement c'est du super boulot alors ce qui nous intéresse c'est comment installer le patch alors moi c'est pour ps4 je ne m'attarderai pas autre chose c'est sur ps4 parce que j'ai la ps4 et les autres systèmes je les connais pas donc on va faire simple vous téléchargez le fichier donc sur le ce via la page facebook par contre cpes donc ça vous donne ceci je vous le mets sur le maillot de girou ici alors vous cliquez droit dessus vous faites extraire ici vous allez voir voilà vous obtenez un dossier oui ps donc ce dossier là il faudra le copier sur votre clé usb donc la clé usb elle est ici vous le voyez là c'est le lecteur i vous cliquez droit dessus pour vérifier une chose propriété fat 32 si ce n'est pas en fat 32 il vous faut formater donc vous faites clic droit formater vous laissez formatage rapide et fat 32 donc on va le faire en vitesse même si on a fat 32 c'est pas gênant ça va me permettre de vider ce qu'il ya dessus voilà formatage rapide tac on ferme vous ouvrez votre clé usb vous prenez votre dossier oui ps clique droit coupé coller une fois que ça c'est fini vous avez vous débrancher votre clé usb et vous allez sur la console donc moi hors vidéo je vais laisser le la copie des fichiers se faire sur la clé et on se retrouve tout de suite pour la version console avec la ps4 allez à tout de suite allez nous voici donc dans la deuxième partie de cette vidéo on est sur la ps4 donc avant toute chose très important et vous allez dans le menu extra avec le bouton l1 ou r1 peu importe un r1 vous allez comme ça et enfin peu importe vous aurez compris et vous appliquez la dernière mise à jour de konami donc vous le faites vous avez normalement si vous l'avez pas fait vous avez une petite clochette vous le faites vous allez jusqu'au bout vous enregistrer les données et une fois que c'est fait normalement quand vous revenez ici vous n'avez plus la petite clochette donc je l'ai fait donc ensuite c'est pas compliqué c'est quasiment comme l'année dernière ça a même été simplifié donc modifier vraiment il ya vraiment vraiment rien de compliqué là dedans on fait importer exporter donc bien sûr avant tout ça vous aurez mis votre clé usb dans la console donc là on va importer l'équipe donc vous pouvez apporter des équipes d'un ok vous choisissez votre clé usb si jamais votre clé usb n'apparaît pas c'est qu'elle n'est pas formaté en fac 32 ou alors que vous avez un souci recommencez l'étape sur pc que vous avez vu jusqu'avant juste avant si vous faites comme j'ai fait il ya aucune raison que ça ne fonctionne pas alors il faut sélectionner il faut faire ça en deux étapes vous voyez il ya différents types de fichiers il ya un fichier commençant par c2 et des fichiers commençant fait qu'il commence pas par c2 c'est très important donc il faut faire c'est cette sélection en deux étapes d'abord vous faites tous ceux qui commencent qui ne commence pas du moins par c2 alors pour faire simple voyant en bas si vous appuyez sur carré ça sélectionne toutes les équipes vous faites ça donc après ce que vous faites c'est que vous décochez les équipes commençant par c2 donc après pour aller plus vite plutôt que de descendre en bas de la page vous que vous allez sur vous appuyez sur la croix directionnelle vers la droite voyez je veux le faire tac ça nous descend même l'idéal c'est d'être tout donne c'est de remonter tout temps ici voyez je suis tout en haut si vous regardez c'est n'aq 6 ps le dernier fichier en bas si je fais ça n'aq 6 ps donc maintenant vous cherchez tous les fichiers c2 tac et voulait décocher tac 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 en général les fichiers c2 ce sont les équipes qui n'existent pas dans le jeu et que à 6 ps a créé en attaque donc la limite vous êtes là vous continuez ok ça c'est bon oui on voit là on est bon donc on a un c2 ici encore voilà donc là on a tout 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 sélectionné fait du moins j'ai sélectionné toutes les tous les fichiers ne comportant pas ces deux dans leur nom d'accord donc vous faites ouvrir les paramètres détaillés et c'est là que c'est très important si jamais voilà vous voilà comment dire vous avez sélectionné tous les fichiers ne commençant pas par ces deux ici vous ne cochez aucune cas c'est très important pas de ces deux pas de cases ok si vous aviez coché les fichiers commençant par ces deux vous cochez la case appliquer données joueurs effectifs ok c'est pas plus compliqué que ça donc moi ici je ne coche rien parce que je n'ai pas j'ai coché du moins tous les noms ne commençant pas par ces deux ont fait ok voilà et donc là il y en a pour un petit moment le temps tout importé c'est après c'est pas très grave on se retrouve directement quand ça aura fini et qu'on pourra voir tranquillement le du moins qu'on pourra passer à l'étape numéro 2 la sélection des fichiers commençant par ces deux voilà allez à tout de suite allez l'importation a été longue mais j'ai fini tout ce qui n'était pas tout ce qui ne commençait pas par un c2 alors petite chose si vous avez eu un souci moi ça m'est arrivé ça a intégré la première partie des fichiers puis après ça m'a dit qu'il y avait une erreur alors il n'y a pas d'erreur ne vous tracassez pas si vous avez ça et bien aussi par moi ça l'a fait sur le fichier de c'était séville non c'était à la veste pardon sur le fichier à la veste donc je vais vous montrer sur ce fichier ici voilà là quand ça a voulu charger ça ça m'a dit qu'il y avait un problème non c'est pas grave j'ai mis ok ça a arrêté le truc j'ai sélectionné tout j'ai recommencé et ainsi de suite jusqu'à la fin alors je pense qu'il ya quelques bugs parce que c'est le premier patch c'est pas très grave ou alors c'est bien du système ou alors ça vient du bug c'est pas très grave en soi il ya juste à recommencer le truc à la manip la sélection et de refaire ici ouvrir les paramètres de ne rien cocher alors maintenant si on fait le c2 on va faire ça 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 ok des c2 là il n'y en a pas alors moi j'ai pas tout importé je vous cache pas que j'ai importé la ligue 2 au niveau france après sur le reste je vous cache pas que j'ai pas tout tout importé parce qu'il ya plein de trucs qui qui ne m'intéressent pas l'écosse voilà je jouerai pas le championnat écossais ça ne m'intéresse pas du tout à l'anglais je l'ai fait qu'est ce que j'ai fait la suisse j'ai pas fait et puis je crois que c'est tout c'est tout ce que j'ai pas fait après le reste tout le reste est fait donc j'ai sélectionné tous les fichiers c2 ouvrir les paramètres détaillés et la appliquer données joueurs effectifs et là on fait ok et voyez que ça commence tac le brésil le bayern de munich parce que bayern de munich n'existe pas donc ça ça le créé voilà donc comme pour l'autre paramétrage et bien écoutez le temps que ça le temps que ça le fasse moi je coupe et on se retrouve une fois que tout est fait après une fois que ça c'est fait on ira voir comment apporter les compétitions et puis je pense que ça sera déjà pas mal pour cette vidéo patch parce qu'après le principe reste le même de patch en patch allez moi je vous dis à tout de suite bon l'importation moi c'est passé s'est déroulé sans encombre donc maintenant on va aller voir comment apporter les équipes donc importation du monde pardon les compétitions importation compétition on choisit là et là vous pouvez tout sélectionner sélectionner tout il n'y a pas de souci tout sera là et vous faites ouvrir les paramètres détaillés vous ne cochez rien du tout et vous faites ok et là voyez que ça va tout importé donc du coup au moins vous êtes tranquille il ya tout ce qu'il faut donc si on regarde bien dans le fichier cip s qu'est ce qu'il ya eu il ya eu le championnat mise à jour du championnat de france avec les coachs et les différentes tactiques et tout il ya eu le championnat de france de d2 ensuite à la série a il ya la première ligue il ya la ligue il ya quelques clubs allemands il ya le championnat suisse et il ya le championnat portugais la ligue à nos il ya le championnat écossais il ya les équipes les mises à jour des équipes européennes au niveau des nations la création des équipes africaines qu'est ce qu'il ya des mises à jour de quelques et quelques autres équipes a donc assez quand même plutôt pas mal plus tout ce qui existe dans le jeu donc ça permet d'avoir un contenu quand même assez intéressant alors certes c'est fastidieux c'est long mais honnêtement si le gameplay est là je vois pas de quoi on peut se plaindre et honnêtement par rapport à la démo ma vidéo découverte vraiment sur le jeu parce que pour l'instant la première vidéo vous avez c'est le tuto pour installer le patch vous aurez plus tard dans la journée ma découverte sur le sur le jeu en lui-même on ira voir les menus on ira voir plein de choses on fera un match dans ce match je vous annoncerai les équipes que vous pourrez choisir enfin l'équipe que vous pourrez choisir parmi quatre équipes pour ma master league donc vraiment soyez présents la vidéo devrait sortir sur les coups des 18 19 heures à peu près vraiment soyez présents parce que je pense que ça sera ça sera vraiment sympa on fera un petit tour du jeu du menu par contre j'irai pas sur maï club maï club je ferai une vidéo exprès pour ça vous doutez bien que sur maï club je vais pas juste faire un tour comme ça il va y avoir plein de choses à voir il ya un tuto c'est long donc voilà le but on fera un tuto sur le maï club on fera plein de choses donc le but c'est vraiment de là c'était vraiment de vous montrer ça et après sur la vidéo de tout à l'heure de découvrir le jeu les menus voir ce qui a changé ce qui n'a pas changé voir les compétitions voir plein de choses et puis on fera un tout voilà on fera un premier tour du jeu ça sera vraiment une vidéo découverte bon écoutez voilà ce tuto enfin avant de se terminer voilà avant de se quitter on va aller voir les importations donc là on fait ça ici on sort on sauvegarde souhaitez vous écraser oui comme ça vous n'avez pas de souci tout est sauvegardé voilà ok terminer les modifications au menu principal oui ensuite on va aller voir un coup d'envoi ici vous faites moi je fais éditer les données perso pourquoi pour aller ici à modifier tout ça configuration des commandes ça c'est bon type de curseur indicateurs joint suivant non niveau assistance de passe niveau un type de passe en profondeur après tout le reste je laisse comme ça fait auto pour l'instant je mets oui je me mettrai en nom quand j'aurai appris à faire quelques trucs tacle automatique non commande du coéquipier assisté voilà ça on va laisser comme ça on va aller voir à l'appliquer les dames non alors moi je vous conseille de faire non moi je vous conseille de faire non pour éviter de déstabiliser le patch honnêtement c'est mieux vous mettez non parce que c'est un coup à ce que vous n'ayez pas tout ce qu'il faut donc première ligne voyez déjà on a tous les trucs allez on va aller voir en première ligue qu'est ce que je vais faire un petit arsenal contre c'est pas je vais pas lancer vous tracassez pas un petit arsenal contre terre va faire contre la jove et voilà donc on voit ramsey obama yang ensuite on voit de l'autre côté cristiano ronaldo bernard esti manzuki donc voilà le jeu est à jour il n'y a aucun souci écoutez voilà pour ce tutoriel pour installer le patch cpes sur ps4 j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser vraiment un commentaire à vous abonner si c'est pas déjà fait à activer la cloche la petite clochette pour avoir les notifications et puis à partager cette vidéo maximum pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes allez moi je vous dis à très bientôt donc à ce soir pour une nouvelle vidéo et ça de ce coup-ci on découvrira le jeu allez portez vous bien ciao tout le monde